Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans ma vitrine. On est mercredi, mercredi je ne sais plus combien, mais ça va s'afficher de toute façon en bas de l'écran. Il est tard, il est vraiment très tard, sauf qu'il fait une chaleur mais étouffante ces derniers jours. Il fait plus de 30 degrés, il fait lourd, il fait humide, c'est horrible. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire dans la vitrine, mais il faisait tellement chaud que j'ai dû attendre qu'il soit à 11h du soir pour commencer à tourner cette vidéo. D'ailleurs, je suis désolé, vous allez certainement entendre un léger bruit de fond, mais j'ai un ventilateur en fait au plafond. Et c'est juste impossible de tourner cette vidéo sans ventilateur, vraiment il fait super chaud. Donc on va faire avec, désolé, pour les prochaines fois normalement j'aurai un micro, c'est juste que je l'ai reçu depuis une semaine. Sauf que je ne l'ai toujours pas mis à charger, donc voilà, il faut vraiment que je le fasse. Mais bref, voilà, on va faire la petite update sur la vitrine et s'en occuper un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de plantes qui, entre autres, ont très soif, puisqu'il a fait très chaud. Et certaines, à mon avis, je vais devoir rempoter. Mais avant tout, j'avais eu une infestation de trips que j'avais essayé de traiter naturellement pour faire le petit historique. J'ai ensuite utilisé une solution chimique qui, je pense, à mon avis, a très bien fonctionné. Puisque, je vais vous le montrer, mais je ne pense pas avoir de nouvelles larves, à part des qui sont éventuellement mortes. Et comme vous voyez là, par exemple, cet enturium-là, il me fait une nouvelle feuille. Et je vais vous le montrer directement en fait. Ici, par exemple, mon enturium Green Mamba X Forgetty, il a une nouvelle feuille en formation depuis à peu près une semaine. Je suis désolé, ça va trembler. Et elle n'a pas du tout l'air déformée en fait. Celle-ci qui s'était formée pendant l'attaque de trips, elle est totalement déformée et n'a pas une jolie couleur. Tandis que celle-ci, jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. Et que les trips, normalement, aiment bien s'attaquer aux jeunes pousses. Et donc, du coup, ça se verrait directement. Donc, à mon avis, l'infestation est terminée. Mais il y aura pas mal de petites choses à faire. Parce que là, par exemple, il y a des feuilles jaunes. Là, le bébé à l'occasion, il a soif. J'ai des feuilles jaunes ici aussi. Ici aussi, il faudra qu'on en parle en fait. Il retombe à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Et bref, voilà. Mais ce que je vais faire aussi, c'est tout arroser. Parce que tout a besoin d'avoir à boire. Et surtout, les passer à la douche. Parce que je ne sais pas si on le verra. Mais en fait, sur les feuilles, c'est sale, premièrement. Et puis ensuite, il y a encore plein de petits résidus de trips, je pense. Vous voyez là, par exemple. Donc, je vais toutes les rincer et les arroser. Ah oui, et aussi, ça, je l'ai remarqué l'autre jour. Mais mon Green Mamba X-Forgety, justement, est en train de me sortir une petite inflorescence. Donc, je suis assez content. Pourtant, il n'est pas très très grand, comme vous le voyez. Mais c'est cool, c'est plutôt cool. Donc, je vais devoir faire très attention à l'engraissage, à mon avis, pendant qu'il y a cette inflorescence. Parce que, voilà, j'aimerais bien voir à quoi elle va ressembler. Mais voilà, on va dire s'occuper un peu de tout ça. Je vais les doucher petit à petit, en fait. Les centuriums, en tout cas, ceux qui sont les plus sales. Et puis ensuite, on s'occupera, je pense, des petites plantes qui se trouvent juste ici. Et puis, on s'occupera, je pense, des petites plantes qui se trouvent juste ici. Et puis, on s'occupera, je pense, des petites plantes qui se trouvent juste ici. Bon, les centuriums sont en train de sécher tranquillement. Je vais devoir arroser tous les petits pots aussi. Parce que les bébés centuriums sont pour la plupart dans de la sphègne, à part les deux ici. Donc, je vais arroser tout ça parce que c'est des petits pots et que ça sèche assez vite. Et avant de m'occuper des autres anthuriums, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des alocasias. Parce que, elles sont en poids en terre cuite. Ça, c'est pas vraiment un souci puisque j'aime bien cultiver les alocasias en poids en terre cuite. Je trouve, moi, personnellement, pour ma culture, que c'est ce qui leur convient le mieux. Mais les pots commencent à être petits, en fait. Ils ont bien poussé. Donc, voilà, je vais devoir les rempoter. Alors, ici, j'ai ma petite alocasia black velvet qui est en train de boire tranquillement. Elle, je vais pas la rempoter parce qu'elle est encore petite. Par contre, ici, la red secret et la frydeck, je vais les rempoter. Et j'ai acheté, la fois passée, deux pots en terre cuite de diamètre un petit peu plus grand. Du coup, si on regarde, c'est légèrement plus grand. J'aurais aimé un petit peu plus, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever un maximum de substrat. Parce que je vais utiliser le substrat spécial alocasia de chez Sai Botanica. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous avez toujours 5% de réduction sur l'intégralité de votre commande. Avec mon code FLOWERPOSE. Et je vous invite grandement à passer par le lien infilé qui se trouve juste en barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, maintenant, seconde étape, une fois que j'ai rempoté les alocasia, c'est de rempoter certains anthuriums. Ici, mon luxuriant, par exemple, je vais le rempoter dans un pot un peu plus grand. Et ça va me permettre aussi de rabaisser légèrement son tronc, j'espère. Parce qu'il commence à avoir un sacré tronc. Celui-ci, le Silver Blush, pareil, en fait, il est dans un pot en terre cuite déjà. Donc, finalement, je n'aime pas les pots en terre cuite pour les anthuriums. Et puis, un pot plus adapté à sa taille parce qu'il sèche beaucoup trop vite. Et pareil pour celui-ci, qui, là, a des feuilles jaunes, mais qui fait aussi un tronc. Et j'ai envie de lui donner un peu plus de place. Donc là, je vais faire le mélange mon âme parce que je n'ai pas de mélange tout fait, je n'en ai plus du tout. Et ce que je vais faire, c'est utiliser du terreau auquel je vais ajouter de la périlite, des écorces de coco, un petit peu de charbon intif. Et ici, de l'engrais à libération lente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, j'ai fini avec la vitrine. Comme vous l'avez vu, donc, tous les anthuriums, les gros anthuriums, je les ai passés à la douche. J'ai rempoté, donc, ici, le luxuriant. Le luxuriant, en fait, finalement, je lui ai mis vraiment un très, très gros pot parce qu'il avait énormément de racines. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'espère qu'il va me faire des très belles feuilles maintenant que je l'ai rempoté. En général, c'est ce qui se passe avec mes anthuriums. C'est que quand je les rempote, ils me font des super belles feuilles. Le meilleur exemple, c'est cette feuille-ci qui est arrivée juste après un rempotage. Donc, j'ai rempoté le luxuriant. J'ai rempoté celui-là aussi. Il aura plus de place. Le silver blush, pareil, ils ont été arrosés. Ici, en haut, j'ai un petit peu changé. En fait, tout ce qui était baby plant, je les ai mises là pour qu'elles aient plus de lumière. Alors, ici, c'est mon Syngonium Maria Allusion qui ne ressemble plus à grand-chose. Juste à côté, on a mon petit bébé Alucasia Maharani que j'ai fait à partir d'un bulbi. Et le philotortum que j'ai mis juste ici parce que, pareil, il tire un peu la tête. Donc, voilà, je vais devoir commencer à réfléchir à... Est-ce que je les rempoterais pas dans des pots en plastique ? Pareil pour les petits bébés anthuriums comme ceux qui se trouvent ici dans les petits pots. Alors, les deux-là dans les pots de couleur marron, ils sont plantés dans un substrat style terreau. Sauf que, voilà, ces petits pots, ça sèche assez vite. Et les petits qui sont ici, voilà, là, il y en a un, deux, trois. Et j'en ai encore mis deux ici, donc un là et un là. Ils sont en sphègne et ça m'embête un peu parce que ça sèche super vite dans les petits pots comme ça. Donc, j'ai hâte qu'ils grandissent et que je puisse les rempoter en substrat classique. Au niveau des Alucasia, alors, donc, j'ai rempoté ici la Freidec. Donc, elle a trois feuilles et c'est super. Elle m'en sort déjà une nouvelle. Elle avait beaucoup de racines. Par contre, ici, la raie de cicrète n'avait pas beaucoup de racines. Je pense qu'on l'avait vu dans les images précédentes. C'est pas très grave. Je lui ai quand même mis un pot plus grand. Et ce qui se passe, c'est qu'elle avait trois feuilles et j'ai retiré ses autres feuilles. Parce qu'en fait, si vous voulez, son tronc avait commencé à s'allonger. Et il y avait des racines qui voulaient sortir, mais qui étaient bloquées par les feuilles. Donc, j'ai préféré les retirer pour le planter un peu plus bas et qu'il me fasse plus de racines puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et alors, je suis assez content parce que cet endurium-ci, dont j'ai oublié le nom, vraiment, j'ai un trou de mémoire. Il est tard. J'ai pas envie de réfléchir. Je voulais insérer en bas de l'écran. Eh bien, ça faisait des mois qu'il ne se passait pas grand-chose. Et j'ai remarqué qu'il y a une petite pousse. Donc, je suis assez content. Et donc, voilà, l'état général de la vitrine. Je suis très content. Toutes les plantes sont propres. Je me suis occupé de tout le monde. J'ai rempoté ce qui devait être rempoté. Donc, c'est plutôt cool. Alors, bientôt, il va devoir y avoir une petite réorganisation parce que mon alocasia Freidec, par exemple, commence à prendre beaucoup de place, je trouve. Et mes enduriums commencent à pas mal grandir. Donc, les alocasias, les trois alocasias qui sont ici, je pense qu'à terme, je vais les sortir de la vitrine. Pareil pour le bégonia qui se trouve juste ici. Lui aussi, il va sortir de la vitrine. C'est juste le temps qu'il devienne un petit peu plus grand. Parce que les enduriums grandissent assez vite et prennent vite de la place. Là, par exemple, celui-ci, ça se voit, il commence à me faire des feuilles vraiment énormes. Donc, il y a un moment où je vais certainement devoir le rempoter à nouveau et le sortir de la vitrine parce que ça va plus être possible. Évidemment, à chaque fois que je m'occupe de ma vitrine, je re-remplis le bac avec un peu d'eau. Je mets généralement un arrosoir de 750 ml d'eau dedans plusieurs fois par semaine, deux ou trois fois par semaine. Donc, voilà, là, en plus, il fait chaud. Donc, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans cette vitrine. Bon, il y a toujours des trucs à faire. Mais là, pour le moment, c'est suffisant, je pense. Donc, voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo sur ma vitrine à plantes ici. J'ai fait pas mal de choses déjà et il est vraiment tard. Donc, je pense que ce sera tout pour cette fois-ci. Je suis plutôt content parce que l'infestation de trips est désormais finie. Je pense que c'est officiel. On peut le dire. Je n'ai plus de trips. Ça aura duré un bon deux ou trois semaines. Ce qui était quand même suffisant pour faire pas mal de dégâts, je vous avoue. Ce qui est un peu embêtant. C'est toujours embêtant. Mais heureusement, c'est du végétal et ça repousse. Mais donc, voilà. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. On s'abonne et on active la petite cloche si ce n'était pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501